Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterVivoy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 De notre incroyable aventure sur Resident Evil 3 Évidemment et on continue nous étions pourchassés Par Nemusis, là il fait une petite pause Il est en train sûrement de séroter un petit coca Juste en bas comme d'habitude N'oubliez pas le j'aime et le commentaire Mettez-vous dans de bonnes conditions Éteignez les lumières, un casque ou des écouteurs Et on est parti Et puis faites tourner évidemment cette vidéo Propulsez-moi tout cela Donc j'étais en pleine course poursuite N'est-ce pas ? Et là Figurez-vous que Oh ouais non, non, ça c'est pas bon ça Ça, quand c'est un espace ouvert Oh ouais non c'est pas bon du tout C'est pas bon du tout Ok Yes, 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 yes Bougez pas Ah quand il y a un espace Pas moi, pas moi Zinedine Quand on commence un épisode comme ça C'est que ça va partir en couille Très rapidement Oh Sugai, j'ai pas vu Retard de la démolition En raison des émeutes qui touchent la ville Nous avons pris la décision de suspendre la démolition Du Barnaby Office Building Pour des raisons de sécurité Tous les équipements électriques Y compris les générateurs Ont été déplacés vers le toit L'accès au bâtiment est interdit Et tous les employés sont priés de rester chez eux Jusqu'à nouvel ordre Bon Écoutez, voilà ce qu'on va faire Vous savez quoi ? Moi j'aime quand ça chicote Donc là, je peux vous dire Que ça va chicoter C'est moi qui vous le dit Des balles de pistolet Voilà Des balles explosives C'est Bibi qui régale Et en vrai, franchement Je pense que ça va le faire Je pense que ça Ah, peut-être des soins Peut-être des soins Même sûrement des soins Parce que là, vraiment A mon avis Ouais, ça va swinguer Ça va swinguer Bougez pas Peut-être que On va favoriser les grenades explosives Pour le coup Parce que j'en ai trois Et après, on ira sur les grenades incendiaires Bon, on est parti Souhaitez-moi bonne chance Premier boss Et sûrement Nemesis Puisque c'est lui qui nous poursuivait Oula Oula, il a un très beau sac à dos Ok Amène-toi Il s'en bat les couilles Ça lui a explosé en pleine gueule Ok Ok Ok, ok, ok Attendez Les gars Petite boss ici Ça fait plaisir Alors, attendez Eh ben voilà C'était logique Oh, shit Arrête Ok Ok, j'ai compris Arrête Ah Ça va exploser Au bout d'un moment On ose y croire On ose y croire Zinedine On ose y croire Ok Bon On va changer de technique On va passer à la technique Deux tiers, un trois quart Voilà, mon prote Ok, il est énervé Quelqu'un l'a énervé Ouh, j'ai peur Oh, j'ai eu tellement peur Quoi C'est du one shot Ah Ok Allez Allez Non Non, mais pourquoi J'ai voulu esquiver Il n'a pas voulu Là, Claire Tu commences Euh, Claire Gilles, pardon Oh, tu commences Un tout petit peu À me les briser là Bon Ça dégage On est de retour Oh Quel skin Mais il est trop fort Il est beaucoup trop chaud Ok C'est bon C'est bon Oh, j'ai plus de grenadins Sans tiers Quelle erreur Oh, quelle tristesse C'est bon C'est bon C'est bon Ok ! Bon ! On est de retour en ville ! Très bien ! Alors le métro, on n'est pas prêt de le prendre, on va reload à fond. Bon, vous vous doutez bien qu'on ne s'est pas débarrassé de lui ? Carlos, c'est Jill ! Tu me reçois ? 5 sur 5 ! Ça va ? Ouais ! Cette fois, il est mort ! Nickel ! Tant mieux ! Mais... Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir d'appât ? Il t'aurait pu te faire tuer ! Commence pas ! J'ai pas eu d'autre choix ! Je sais, mais... Merci ! Le métro est prêt à partir ! Dépêche-toi ! Ok ! Retournez à la station service ! Si ça vous gêne pas, on va tout fouiller avant quand même ! Bon ! On s'en est débarrassé ! Vous vous doutez bien que ceci n'est pas définitif ! Mais, quand même ! On a fait l'effort ! On a fait un très beau move sur le coup ! Par contre, si on doit faire un petit compte rendu... J'ai explosé tout mon lance-grenade ! Il a tout esquivé ! Franchement, ça a été un monstre ! Je respecte ! Par contre, il me reste pas mal de cartouches de pompe ! Et il me reste de plantes ! Donc en vrai, c'est plutôt cool pour le coup ! It's ok jusqu'ici ! On continue ! Par contre, commencer un épisode avec un boss... Hummm... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... Mais, hummm... Quand même ! Ok ! Là, pour l'instant, il n'y a rien ! Bonjour messieurs ! Il y a de la joie ! On peut-être passer par... Oh oui ! Il se joye ! Ah ouais ! Une autre partie de la ville que nous n'avons point visité ! On voit déjà des zombies ! Il y en a deux ! Deux minimum ! Trois ! Sachant que Nemesis n'est pas passé par là, normalement, il devrait pas avoir muté ! Vous savez, la tête de champignon là ! La tête de Trouba là ! Comme j'aime si bien les appeler ! Ok ! On va essayer de pas les affronter, parce qu'ils vont être très très chiants ! Ok ! On a le métro ici ! Ok ! Bah écoutez ! On va aller voir le parking souterrain ! Oh ! Parking souterrain ! Ça me rappelle aussi Resident Evil 2 ! C'est terrible ! J'espère que cette aventure vous plaît toujours autant ! Moi écoutez, c'est plutôt cool ! Et pour le coup... Alors, ça fait un peu moins flipper, mais on est moins en confinement par rapport à... À Resident Evil 2, où clairement on était confinés à chaque fois dans un lieu en particulier, On devait résoudre des énigmes pour aller ouvrir un point B ! Là, beaucoup moins de choses à résoudre ! Beaucoup moins de confinement pour le coup ! Ah ! Ok ! Venez messieurs dames ! Voilà ! J'essaye de les bouger un peu ! J'essaye de les motiver en fait ! Là, ils ont pas vraiment envie de vivre ! Dégage ! Moi aussi, dès que je voyais de la lumière... Non, c'est juste un zombie ? Ok ! Pas ouf ! Let's go ! On peut se barrer ! Je l'entends juste derrière moi ! Il est là, il traîne dans la street ! Le restaurant a l'air totalement fermé ! Qu'est-ce qu'on a là ? Peut-être ça ? Attends, sérieusement ? Faut genre la clé, on peut pas l'accrocher celle-là ? Alors que c'est un cadenas, frère, que tu achètes un jet en casino à 2 balles ? Ok ! Bonjour ! Alors ça, on prend... Voilà ! On a de la planque, il va pas qu'on prend le coup ! Ça, qu'est-ce que c'est... Oh ! Excusez-moi ! Excusez-vous ! Ça, c'est bon, ça ! Regardez-moi ça ! Oh la 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 ! Ouais, non, mais là, ça va chicoter là ! Là, ça va être terrible hein ! La suite des événements risque d'être terrible. Oh la 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 la. On va économiser une place, on va déjà reload. Oh la la, s'il vous plaît, arrêtez ces trous là, non ? Pousse pas ! Merde, Jill ! Kendo, t'as rien ? J'ai rien, c'est vite dit. Désolé, je voulais pas te faire peur. Je... je fais pas trop à quoi m'attendre. Sans blague ? Écoute, on évacue les survivants par le métro. Tu viens ? Le métro ? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utile, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que... Le moment est mal choisi. Écoute, t'en fais pas pour moi. Je vais m'arranger autrement, d'accord ? Y a intérêt. T'es le meilleur armurier qui soit. Oh non. Pas de risque inutile, d'accord ? Le risque, c'est ton métier, hein ? Sois prudente, Jill. Oh ! C'est le frérot qu'on a croisé dans Resident Evil 2, qui est mort pour sa femme, contaminée. Oh, shit ! Ok. Alors, attendez. Attendez, attendez. Voilà. C'est le frérot du magasin, d'accord ? La clé est accrochée au mur. Oh, c'est dans Resident Evil 2. Donc là, Chris Redfield n'est pas encore arrivé. Ah non, c'est sa fille, voilà. D'accord, là, Chris Redfield n'est pas encore... Oh non, mais c'est incroyable. Quoique, regardez. Regardez ce qu'on peut faire. Regardez, j'ai une petite technique australienne. Il s'agit de combiner ça. Voilà, ça fait des grenades incendiaires. Ensuite, on prend... Hop ! Voilà, on reload. Et on est tranquille. On va pouvoir déposer ça aussi. On va garder des plantes. Très bien, ça. Très, très bien. On va save. Ok. J'espère que vous avez suivi jusqu'ici. Donc, juste avant ou juste après le comico, je ne me souviens plus, avec Leon S. Kennedy, et non Chris Redfield, avec Leon S. Kennedy, on va aller le voir. On le voit. Et il est enfermé. Il se fait même mort par sa propre fille. Ça veut dire que là, les événements se passent juste avant que Leon arrive en ville. Mais c'est incroyable. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Bon, c'était ça aussi dans le jeu de base. Mais n'oubliez pas que c'est une totale découverte, pour le coup, sur Resident Evil 3. Parce que j'y ai joué que des petits fragments. Donc, je ne sais pas tous les détails, mais quel plaisir ! Mais c'est trop bien. En gros, regardez. Allez voir mon let's play sur Resident Evil 2, pour le coup. Parce que franchement, déjà, il vole le coup. Il est génial. Et en plus, c'est juste une continuité des choses. Mais oui, regardez ! Mais c'est exactement le même décor, en fait. Mais c'est trop bien. C'est juste trop bien. C'est juste trop, trop bien. On va exactement ici, en fait. Je me souviens... Mais oui ! Mais putain ! Non, mais vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Le parking souterrain, où on a été ? C'est là ! C'est le parking souterrain du Comico. Ça, c'est le commissariat. Et avec Lyon, souvenez-vous, on sort du commissariat, par le parking souterrain, ici, où il y a les chiens. On monte. Il y a les mêmes deux voitures. Oh là là ! On monte. Et on traçait à droite. On traçait à droite. Et c'est là où on l'avait croisé. Donc, juste après le commissariat. Mais c'est trop bien, je suis désolé. Mais non, mais je vous décris, pour ceux qui ne se souviennent pas. C'est trop, trop bien. Et là, il fallait qu'on aille à droite. Et on passait par ici, il me semble. Ah non, on passait par l'arrière boutique. Vu que l'homme était mort. Et qu'on pouvait utiliser son chemin. Il bouge, là. Ok. Toi, tu ne me prends pas pour un con, mon bro. Oh là là ! C'est trop stylé. Et là, on ne va pas passer par la boutique. Mais par la gauche, tout simplement. Les bâtiments, les appartements. C'est trop stylé. Oh là là ! Ah, je suis content ! Regardez-le, lui ! Hop ! Un petit pic dans la gueule. C'est tout ce que tu mérites. Ok. Oh ouais, non mais frère. Voilà. Abuse pas des bonnes choses, s'il te plaît. Très bien. On peut sortir. Mais on peut monter à l'étage. Donc, direction l'étage. Je ne sais pas si. Souvenez-vous, il y avait des trucs en plus. Dans Resident Evil 2, il y avait l'orphelinat. En plus. Là, je ne sais pas s'il y aura quelque chose en plus. Vu que je ne connais pas le jeu de base. Dites-moi en commentaire, sans spoiler. Courrier des lecteurs. Chère rédaction. Je vous écris car je suis inquiet. Très inquiet. Tout parent sait que Crystal Promenade est le meilleur endroit où emmener ses enfants le samedi. Il n'y a pas de magasin plus populaire, à part notre portefeuille. Que Toy Uncle. Cependant, j'ai remarqué que les jours devant, l'immense tête au-dessus du magasin, à croire qu'elle n'est retenue que par devise, aussi dangereusement. Si jamais elle venait à tomber lors d'une journée d'affluence, je n'ose imaginer le drama qui pourrait survenir. Je me suis déjà plaint trois fois auprès du gérant. Mais ça n'a pas l'air de le préoccuper. Doit-on attendre qu'il y ait des victimes pour que quelqu'un réagisse ? Si des têtes doivent tomber, autant que ce soit celle du gérant. J'espère que quelque chose sera fait. Timothy ! Merci mon Timothy. Vous avez entendu derrière. Derrière, j'ai peur. Oh, regarde ! Il y a un petit truc derrière. Il y a quelqu'un qui sait ouvrir des portes par ici. Oh là là, attends, mais tu me régales là. Là, c'est de la mascarpone ça. De la régalade. Ok. Donc, il va falloir, je suppose, qu'on fasse tomber... Pas à Moisy-Médine. Il va falloir, je suppose, qu'on fasse tomber une... Comment on appelle ça ? Une grosse tête. Si je peux me permettre. Ok, pas de coffre, rien pour l'instant. Même si on a tendance à passer à côté de certaines choses. Je pense que Nemesis, il va redébarquer, les gars. Il va venir en Y, je vous le dis. Il va venir en Y. Oh là là ! Mais oui, mais oui ! Il y a quoi dans la main ? Pardon ? Pardon ? Ok. Pardon ? Excusez-moi, on en est là ? Non, j'ai peur... Ah ! Non ! J'ai essayé d'esquiviner. Allez, viens, mon gros. Non, tu triches. Ok. Ok. Il ne veut pas avancer, hein. Hop ! Des petites inédines ! Il ne veut pas avancer. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Gilles ! Est-ce que ça va ? Carlos, j'ai encore cette saloperie à mes trousses. Attends, tu déconnes ! Je croyais que tu l'avais tué ! Non, sérieux, frère ! Il ne vienne pas... Ah ! Hastou ! Tiens, Anita ? Ah... Ah ! Ah ! Ok. Fah ! c'est le plus gros forceur que j'ai jamais connu que la terre n'est jamais connu c'est terrible c'est terrible ok on va pouvoir se barrer échafaudage donc je commence à comprendre quand on disait que Mr X bon il suivait mais voilà lui il te lâche pas de tout ce début de jeu pour l'instant c'est terrible frère je sais pas combien de temps dure le jeu alors commencez par me lâcher oh non on est déjà venu ici ok bon je suis un tout petit peu blessé c'est normal j'ai pris ma part je mérite totalement donc direction la station tout est déjà un peu il va revenir regardez regardez il va sortir d'un cul le gars bon direction la station cette fois ci on connait ici mais c'était sûr c'est ridicule regardez ok vas-y ok oh non c'est trop mais non Zinedine oh la la je peux plus les gars je arrête frère wesh non il est énervé là non c'est trop il me détruit il me détruit la gueule mais what j'ai fait quoi frérot c'est quoi ce délire non attendez là les gars j'ai pas signé pour ça hein les bros hop on va recharger qu'est-ce que je dois faire peut-être qu'il m'empêche de monter je suis obligé de je sais pas de le blesser non mais c'est l'exagération les gars c'est le résident débile de l'exagération allez salut mon cointain oh putain y'a rien qui va il m'a fait tellement flipper allez allez faut que je le batte ici là dans ce petit truc dans ce petit carter oh j'ai peur j'ai tout niqué il est énervé j'ai peur oh la vache j'ai serré les fesses comme jamais j'espère que vous avez senti la pression ça va cours cours allez on se tient d'ici oh la vache j'espère que vous ressentez la pression à travers le gameplay parce que je peux vous dire que quand tu sais qu'il est derrière toi tu te chies dessus littéralement bon par contre c'est le résident débile carlos je sais que j'ai pas été très sympa avec toi mais merci de m'avoir sauvé tu m'as sauvé en premier tu es bien plus courageuse que moi ce qui compte c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde maintenant ouais tu seras hors de danger ok ouais c'est pas sûr toi d'après ce que j'ai compris je suis pas du voyage et pourquoi on a de nouveaux ordres enfin si c'est pour aider la ville moi je suis pas contre ah ça serait ouf qu'on puisse jouer son scénario ça serait insane je pense pas évidemment surprise je rappelle que j'ai eu le jeu deux semaines en avance donc rien n'est sorti pour le coup rien à spoil si je peux me permettre donc vous voyez ces termes n'est-ce pas bon travail mais à la hauteur de ta réputation allez monte le métro est sur le poids de partir Carlos Tagrel vous connaissez les ordres vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Barne j'espère que c'est pas le dernier métro hein t'en fais pas une fois les civils à l'abri le train reviendra c'est bon tu peux partir t'inquiète pas je vais pas mourir on se débarrasse pas de Carlos comme ça si tu le dis faut que vous trouviez ce scientifique ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver tu vois tu apprends la seule vie qui compte c'est la tienne bonne chance on y va ok tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Barne est encore en vie assure-moi j'ai de bonnes raisons de le penser pourquoi tu es inquiet pour tes coéquipiers ou pour autre chose c'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un pelot de ton par surprise comme par hasard la porte était fermée bizarre non c'était quoi ça ? ah oui ah oui cet enfoiré peut encore être vivant non c'est trop tard vite par ici nicolai qu'est-ce que tu fais c'est pas moi qui le cherche nicolai non casse-toi de mon droit un seul pourrité à l'heure qu'il est le métro doit déjà être loin de la ville avec ta nouvelle conquête non c'est pas ce que tu crois elle elle est pas comme les autres oh ok on joue Carlos est-ce qu'on jouait déjà à l'époque on est au commissariat t'es sûr moi je trouve que ça ressemble plus à un cimetière on jouait ou pas à l'époque Carlos sur PS1 dites-moi tout en commentaire je veux tout savoir ok on est au commissariat ça va vous rappeler de... ralb Ralf arrête derrière oh non mecs vas-toi putain Oh là là, le gros ! Le flirteau ! Pardon ! Oh non, le frérot ! Juste avant le pionner, ce qu'il me vient à finir ! Merde, c'est fermé ! Charge-toi de la porte ! Je m'occupe de cet enfoiré ! Amène-toi ! Ah vache, gourmand hein ! C'est le premier flic qu'on croise qui a été mordu à la hanche, et celui d'ailleurs qui nous dit d'aller dans les souterrains. Oh, très bon ça ! Oh là 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 ! Ok, très bien, il a refermé 20 épisodes ! Je sais pas, et je m'en fous. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Starz. On a juste à le trouver et à le capturer. Capturé ? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Starz. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission, recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok. C'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Hé ! Fais prudent. Oh là là, c'est trop. C'est trop. C'est un délire. C'est un putain de délire. On est de retour au commissariat. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et bah vous savez quoi, on va save. N'oubliez pas que j'ai mes commentaires et on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien. J'ai tellement hâte de continuer. C'est beaucoup trop stylé, franchement. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.